Nation Glory Conquest vous rajoute de très nombreuses nouveautés et notamment des armures et des armes et nous allons découvrir dans cette vidéo comment elles fonctionnent. Nation Glory Conquest vous rajoute au total 8 nouvelles armures, certaines sont craftables, d'autres non. Je vais vous les présenter tout de suite maintenant par ordre croissant de points d'armure. On va commencer donc avec l'armure en fer renforcé, qu'elle est une armure craftable et qui a au total 18 points d'armure. Elle n'a rien de très particulier, c'est vraiment l'armure la plus faible actuellement de toutes les armures Conquest, même si 18 points ça reste pas mal comparé à d'autres armures qu'on a sur Nation Glory de manière classique. Ensuite nous avons l'armure Elite, l'armure Elite elle n'est pas craftable, elle a 20 points d'armure et est obtenable avec le kit du grade Elite tout simplement, donc le grade Elite qui est le grade boutique disponible uniquement sur le Conquest. On a ensuite l'armure en mitrille renforcée, c'est une armure craftable, elle a 20 points d'armure, donc qui est meilleure que l'armure en fer et que l'armure Elite. On a ensuite la petite armure en ferite renforcée, l'armure en ferite renforcée elle a 22 points d'armure au total et donc forcément ça devient par ordre croissant. Vous voyez la logique, nous avons ensuite l'armure en illuminite renforcée qui a au total 24 points d'armure. Ensuite celle en adamantium renforcée qui passe à 25, la steel renforcée qui passe à 26 et enfin la meilleure de toutes les armures et qui est aussi très certainement la meilleure armure du Conquest, qui va être la diamant renforcée, donc elle est à 27 points d'armure et comparée à toutes les autres sauf la Elite, enfin en fait elle est comme la Elite, celle-ci elle n'est pas craftable, toutes les autres sont craftables et donc pourquoi celle-ci n'est pas craftable ? Parce qu'elle va être donnée exclusivement dans des largages, dans des events, etc. Donc pour des événements bien particuliers et elle ne sera pas disponible en continu, il y aura en très petite quantité, enfin en tout cas en quantité limitée sur le serveur, ces belles armures en diamant renforcée. Alors au niveau des craft et des armures, il n'y a pas un pattern qui ressort pour toutes les armures, elles ont un petit peu des changements chacune l'une par rapport à l'autre, mais on retrouve globalement quand même un petit truc à voir un peu en commun entre toutes. Notamment à chaque fois que vous voulez crafter une armure, il vous faudra forcément des lingots ou des minerais renforcés de la même manière, enfin du même type que l'armure, par exemple pour l'armure en fer renforcée, évidemment il va falloir des lingots en fer renforcé. Alors si vous voulez savoir comment on en a, vous allez voir mon petit tuto sur les ressources de Nations Loury Conquest. Donc une fois que vous avez ça, vous devez les combiner avec différents éléments, par exemple ici avec le fer, ça va être une armure de base de fer, et après différents autres éléments, par exemple ici des plémis en mis pour les bottes, et du compressé d'air on. On rouvre un petit peu ce schéma, vous voyez par exemple ici pour le mitryl renforcé, on aura de l'aluminium compressé, on aura également du mitryl renforcé, bon ça c'est pour les jambières, mais voilà, on retrouve à peu près le même schéma que sur les bottes. Par contre pour les trucs plus coûteux par exemple comme l'aluminium, on sait que les lingots vont être beaucoup plus rares, les armures sont vous voyez moins coûteuses, par contre voilà, on va être avec des gold plates, donc c'est un peu plus coûteux ça, que juste du fer, et donc l'ennemi est renforcé, voilà, pareil même pour le torse et tout, etc. Là on a que deux lingots qui sont demandés, alors si on compare avec le torse, en fer, vous voyez on avait cinq qui étaient demandés ici. Pareil pour le style, il en demande pas cinq, il en demande pas deux, il en manque quatre, voilà, ça change vraiment en fonction de la rareté du minerai, et donc de la difficulté à potentiellement avoir cette armure. Alors au niveau des épées, on n'est pas non plus en reste sur le conquest, on en a sept nouvelles, enfin en tout cas sept disponibles propres au conquest, même si on les retrouve sur certains serveurs, notamment à cause de la mine et des votes, notamment ceux du calendrier et de l'avant. Donc certaines, vous les reconnaissez un petit peu, notamment celles qui servent de base pour l'épée du loup doré, mais voilà, on va revenir en détail parce que certaines stats ont été un peu changées, etc. pour, tout simplement, avoir quelque chose d'uniforme sur le conquest. Alors, on commence du coup avec le fer renforcé, donc elle a huit attaques damage, qui elles sont toutes craftables d'ailleurs, pendant que j'y pense, avec le fer renforcé, j'y pensais, elles sont toutes craftables, sauf l'illumine hit sword, mais ça j'avendrai un petit peu après. Donc le fer renforcé avec son huit attaques damage, ensuite on a la mitryl renforcée qui passe à neuf, la diamant qui est à neuf comme la mitryl, la diamantium qui est à neuf, la steel renforcée qui passe à neuf, ce qui en fait déjà une très bonne épée en vérité. Enfin, la meilleure épée de tout le conquest, et qui est équivalent en termes d'attaque damage à une épée démoniaque, c'est tout simplement la fer renforcée sword. Alors ok, l'épée démo rajoute un effet de wither, etc. Mais, je ne sais même pas d'ailleurs si elle sera disponible sur le conquest en fait en vérité. Et, en tout cas, vous avez cette très belle épée, qui va être largement suffisante pour pouvoir aller PVP et faire quand même pas mal de dégâts. Comme je le disais également tout à l'heure, vous avez l'illumine hit renforcée qui est à 11 d'attaque damage, et qui donne, en fait en parallèle de ça, un effet de cécité à vos adversaires. Et donc la cécité, c'est un peu, vous savez qu'on est un petit peu blindness, enfin ce n'est pas réellement un blindness, en tout cas on a un peu du mal à voir. Mais, tout simplement, c'est ce que ça rajoute. Et donc, parce qu'elle rajoute cet effet, cette épée est mise un peu à part, et donc elle n'est pas craftable comme toutes les autres, mais elle va être disponible dans les largages, et également dans les events. Donc pareil, encore une fois, comme l'armure en diamant, elle ne va être qu'en quantité, on va dire, limitée sur le serveur. Donc à vous de la trouver, et à vous après de ne pas la perdre, parce que tout le monde n'en aura pas, tout simplement. Alors, pour ce qui est des crafts, au niveau des épées renforcées, on en a quand même pas mal de petits différents. Donc, notamment, vous avez des crafts assez basiques, comme avec la diamantium, ou alors la mitryl, qui sont simplement un stick et deux des minerais renforcées. Mais, à contrario, vous en avez des un peu plus complexes, comme par exemple la steel, où vous avez aussi également le manche, qui est un petit peu renforcé également, avec le steel renforcé. Ou alors, vous voyez, avec la diamant renforcée, donc il y en a aussi sur le manche, avec des petits diamants qui sont également demandés. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre des likes, partager la vidéo au maximum, à tous ceux qui ont besoin de ces informations pendant le conquest. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye les gens !